Translation dans l'effet de sol Oui, allez on est parti Alors ici on va sortir à gauche et on a au sol, voilà, à gauche, voilà et alors bien entendu vous savez tous ce que c'est qu'une ligne centrale d'un taxiway et bien l'hélicoptère va devoir le suivre alors là il va falloir être préventif pourquoi ? Parce que l'hélicoptère ne touche plus à rien du tout il est dans les airs et il y a une inertie de mouvement donc vous allez l'envoyer dans une direction c'est pas parce que vous allez lui crier stop qu'il va s'arrêter net il va encore partir un peu dans cette direction là le temps de compenser, de corriger, d'aller dans une autre direction donc il va falloir être prévoyant de toute façon sur une plateforme c'est 5 km heure d'accord, pas plus maximum 1 mètre du sol, donc 3 pieds et on reste bien entendu sur la piste enfin sur la piste, sur le taxiway donc ici on va aller à gauche donc là il va rouler les oeufs d'abord il cherche son point neutre, il fait son statique en effet de sol quand il l'a trouvé, il va pivoter sur la gauche en commettant du pied vers la gauche et en retenant avec le collectif et le cyclique pour ne pas le laisser sortir voilà, il va l'amener au dessus de la ligne jaune voilà on va mettre un petit peu du pied à droite voilà, je le laisse faire puis il va tourner à droite donc là, le cercle n'est pas dessiné mais on l'imagine on va aller rechercher la deuxième ligne jaune on essaie de centrer l'hélico sur la ligne jaune là on va arriver à un virage donc on va anticiper on ne va pas attendre que la ligne jaune commence à tourner ici, pour commencer à mettre du pied à droite on va déjà mettre du pied à droite maintenant tout en le maintenant légèrement vers l'avant et en le soutenant pour ne pas qu'il s'effondre voilà et là au point d'arrêt un petit statique près du sol et on le dépose on verra par la suite la vitesse de dépose etc voilà une translation qui vient de se faire Pascal a reçu les autorisations de s'aligner et de décoller donc maintenant il va refaire son statique et il va venir s'aligner et se mettre après le peigne à vitesse lente on a anticipé on tourne on remarque que l'hélicoptère reste à plat donc il travaille excessivement plus au palonnier qu'au cyclique et il va venir se positionner en début de 0,4 exercice que vous pouvez faire également lorsque vous n'êtes pas connecté bien entendu au réseau pour ne pas perturber les autres c'est de suivre toute la plateforme donc je vous invite à télécharger via les sites adéquats entre autres la scène du verso maintenant si vous la prenez en native c'est bon également vous allez de toute façon les accéder et à vous entraîner 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 donc ne pas dépasser la hauteur de 3 pieds Pascal va vous montrer où ça se marque où ça se situe donc en zoomant voilà vous voyez ici un petit carré noir avec un chiffre 1 qui quand on est au sol devrait être 0 maintenant Pascal il se met toujours à 0 avec beaucoup de retard voilà exactement Pascal a pris un hélicoptère pour ramer je te taquine Pascal mais logiquement voilà logiquement il est à 0 et là c'est jusqu'à 3 pieds donc jusqu'à 3 maintenant si le vôtre indique 1 ce sera jusqu'à 4 si l'indique 2 ce sera jusqu'à 5 donc vous montez de 3 pieds maximum voilà et là vous suivez les lignes vous pouvez aussi faire toute la ligne droite jusque de l'autre côté de la 0,4 donc en 22 et puis quand vous maîtrisez bien cette ligne droite et puis on commence à faire les arrondis on commence à tourner à gauche à droite et si on regarde bien sur l'écran du pilote donc l'écran de droite et bien on voit avec la caméra avant le sol et là on voit qu'effectivement on est à la droite de la ligne blanche et dehors on est à la droite de la ligne blanche donc si vous mettez la ligne blanche juste au centre vous serez sur la ligne blanche bien entendu c'est vrai dans un premier temps vous allez avoir les yeux rivés sur vos instruments et puis vous allez les détacher pour regarder au loin quand vous roulez en voiture vous ne regardez pas 2 mètres devant la voiture vous regardez là où vous souhaitez aller et bien c'est la même chose en hélico regardez là où vous souhaitez aller mettez ici de la bonne volonté et ça ira normalement et pour obtenir cette vision là c'est ce bouton aussi voilà c'est quoi qui est écrit là ? FDS FDS oui ça système donc au sol celui-là est très bien par contre dès qu'on vole je m'y habitue beaucoup moins donc je reviens en mode plus standard voilà ça c'est chacun ça va pour plus tard voilà chacun trouvera son bonheur tout dépend si vous voulez sur un petit écran sur un grand écran ou en VR chacun verra un petit peu à ce moment là ce qui lui incombe le mieux on finira par détailler un petit peu plus tard éventuellement l'hélico si besoin est mais au fur et à mesure le principal c'est que vous arriviez à vous déplacer d'un point A à un point B et de suivre les copains bonjour bonjour bonjour